Et si la Clinique Pasteur était bien plus qu'une clinique ? Un établissement où les patients sont réellement au cœur des préoccupations de l'ensemble des équipes, qui, de jour comme de nuit, se consacrent à leur bien-être et à leur confort. Car si la Clinique Pasteur fait partie de l'un des plus importants établissements privés de santé français, elle le doit tout autant à la qualité des soins qu'elle dispense, qu'à la qualité de l'accueil qu'elle propose à tous ses patients, et qui permettent de leur offrir des soins individualisés et un séjour de qualité. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y en a qui ont une mission aussi essentielle qu'indispensable. Et qui œuvrent dans un domaine qui est à la fois source de plaisir et de réconfort. Une équipe dont le lieu de travail se trouve au cœur de la Clinique. Une équipe sans laquelle la Clinique Pasteur ne serait pas vraiment ce qu'elle est. Une équipe dont le travail est un mélange de saveurs, de passions, de créations et de savoir-faire. Et c'est comme ça depuis plus de 55 ans. La cuisine de la Clinique Pasteur Mais nous sommes malgré tout dans une cuisine. Et de surcroît dans celle d'un établissement de santé. Donc ici, la vigilance est de mise. Et chacune des personnes qui travaillent ici est forcément responsable. Une responsabilité et une rigueur qui ne sont en rien contradictoires avec la créativité qui caractérise tant les plats que l'on prépare ici. Car dans une clinique, et peut-être même plus qu'ailleurs, la cuisine est synonyme de plaisir. Le plaisir de faire, bien sûr. Mais aussi et surtout le plaisir que l'on apporte aux patients. Une cuisine qui n'est rien d'autre qu'une tranche de vie que l'on servirait sur un plateau. Et qui est aussi, et avant tout, un vrai moment de partage. La qualité de la restauration fait vraiment partie des soins. C'est vraiment une volonté aujourd'hui d'apporter cette petite différence aux patients. Et lorsque les repas quittent la cuisine, c'est aussi un peu de tous ceux qui ont contribué à les préparer qui partent avec eux. Comme si chaque aliment, chaque plat, chaque menu, était le résultat de l'investissement d'une multitude d'acteurs. Qui ont compris que pour un patient, même s'il doit être adapté à sa pathologie, un repas se caractérise avant tout par le bien-être qu'il va lui procurer. Une recette dont nous allons vous livrer les secrets. Mais s'agit-il réellement d'une recette ? Car après tout, nous sommes dans une clinique. Et la cuisine s'envisage forcément comme un élément indissociable de la guérison. Vous l'aurez donc compris. Si la cuisine est une affaire de spécialistes, elle concerne également un grand nombre de personnes qui sont en relation avec les patients. Dans une clinique comme dans la vie de tous les jours, chaque patient est unique. Comme vous et moi, il y a forcément des choses qui l'apprécient et d'autres moins. Une affaire de goût en somme. Mais aussi et surtout une affaire de partage. Un partage de compétences pour que le menu proposé soit parfaitement adapté aux patients. Grâce au clon mis en place à la ClinPasteur depuis 2005, nous avons dépisté quasiment systématiquement tous les patients dénutris. Nous avons fait des efforts surhumains pour éviter de générer nous-mêmes la dénutrition. Nous, en tant que diététiciennes, ce qui nous paraît capital pour la prise en charge des patients, c'est déjà s'adapter à leurs habitudes, à leurs coutumes, à leurs religions. Nous avons un rôle pédagogique fondamental et nous avons axé nos efforts sur la restauration d'un bon rapport oméga-6, oméga-3. Mais au moment où il se décide pour un menu, le patient se doute-t-il que le moindre de ses choix est le fruit d'une collaboration où rien n'est laissé au hasard. Le point de départ d'une incroyable logistique. Une mécanique parfaitement huilée, à l'issue de laquelle ses envies vont être prises en compte pour lui offrir un repas qui corresponde à ses désirs. Alors retournons en cuisine pour voir comment se concrétisent les envies de notre patient. Ou comment, en d'autres termes, naissent des repas qui sont un mélange de couleurs, de formes, de saveurs et d'équilibres. Mais ne nous y trompons pas. Nous restons dans un établissement de soins. Ce qui veut dire que les choix des patients sont conservés et archivés. Comme s'il s'agissait d'une prescription médicale. C'est aussi ce qui explique pourquoi les repas sont le résultat d'une collaboration permanente entre l'équipe médicale et la cuisine. Un prélude indispensable pour que le patient soit assuré d'avoir des repas de qualité adaptée, tant d'un point de vue nutritif que gustatif. Car rien n'est jamais acquis. Et c'est pourquoi ces échanges sont permanents. Des échanges qui servent autant à s'assurer que les aliments, comme les plats, sont choisis avec un souci constant de satisfaction pour le patient, mais aussi pour élaborer des recettes innovantes. Même si nous sommes dans une clinique, nous essayons d'apporter des produits innovants, de la couleur et de la variété pour nos patients. Mais si le savoir-faire en cuisine est une denrée indispensable pour confectionner des menus de qualité, il en est forcément de même pour les ingrédients qui les composent. Des ingrédients que la Clinique Pasteur a pris l'habitude d'aller chercher à proximité, privilégiant ainsi des producteurs locaux et labellisés, qui d'une saison à l'autre lui offrent le meilleur d'eux-mêmes. À l'image de la vie, la cuisine est en perpétuelle évolution. Et c'est aussi ce qui explique que la Clinique Pasteur s'engage avec de nombreux partenaires pour aller vers une alimentation toujours plus respectueuse de l'environnement et des filières qui la composent. Au-delà d'une simple démarche environnementale et d'une préoccupation sociétale, cette volonté d'aller vers les autres caractérise parfaitement la philosophie de ce que doit être un établissement de soins. Un lieu de vie ouvert sur l'extérieur et qui permet à des gens de se rencontrer, d'échanger et de se nourrir d'expériences et de cultures différentes, et pourtant si complémentaires. Pour nous, la collaboration avec la Clinique Pasteur est un véritable projet humain puisque nos employés sont reconnus par le travail qu'ils peuvent fournir et nous espérons que les patients sont satisfaits avec les produits que nous leur apportons. On a tendance à dire qu'un bon repas est toujours le point de départ d'un moment de convivialité. Une période de la journée qui permet à la fois de se ressourcer tout en partageant avec les autres. Des instants que connaissent bien les personnels de la Clinique Pasteur qui profitent également de la même cuisine que celle qui est servie aux patients. Une cuisine qui est ici bien plus qu'un simple repas. Un petit moment de plaisir que l'on savoure et qui, à sa manière, participe aussi au réconfort des patients. Car ce qui devrait être une évidence pour tous est bien une réalité pour la Clinique Pasteur. En faisant de la cuisine une priorité dans le bien-être du patient, c'est aussi de l'espoir qu'elle lui apporte. Et n'ayant pas peur de le dire, sur un plateau en plus. Un plateau dans lequel chaque patient pourra savourer à sa juste valeur, quelle que soit sa pathologie, les multiples ingrédients qui ont contribué à lui servir une cuisine de qualité. Une cuisine qui aura tant de choses à lui raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada